Et bien salut les potos, c'est Goldward, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du Maître des Traditions. Voilà, l'épisode 10 on avait terminé toutes les quêtes de Baie du Butin. Et là on va tout de suite embarquer sans plus attendre. Voilà, on embarque, la croisière s'amuse et on va voir où est-ce que ça nous emmène en fait. Parce que bah je n'en sais absolument rien mais ça nous fait remonter visiblement jusqu'ici. Donc on passe dans cette zone là et il nous reste 19 quêtes à faire. Alors peut-être que nos 19 dernières quêtes seront celles-ci, je n'en sais rien. En tout cas n'oublions pas qu'on a toujours cette quête des renforts pour seuil de mort. Et celle-ci a l'air plus verte, donc je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. Si ça ne dure pas longtemps, dans tous les cas on redescendra à seuil de mort, voir qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans un cas tout comme dans l'autre. Pendant qu'on passe devant tout ce qu'on a fait en fait, pendant les épisodes précédents. Regardez, on repasse devant l'affaire Molou et tout. On va prendre une petite photo. Hop, juste comme ça. Regardez là, c'est par là qu'on est arrivé. Ici, on se retrouvait juste là. C'était le premier épisode dans les Tarées du Nord. Et nous voilà sur ce bateau, mine de rien, qui est prêt à quitter notre première zone déjà bientôt. On est à 51 quêtes sur 70. Je vous avais dit que ça avançait très très vite. Et ensuite on s'attaque à une très très grosse partie qui est Achara. Achara, c'est une grande zone. On est en train de cohabiter avec les gobelins en fait. Fin de Tarée du Nord, on cohabite avec les gobelins comme on est là. Et Achara, c'est absolument et totalement que du gobelin. Du gobelin et du gobelin tout le temps. On n'a pas beaucoup d'autres quêtes. Ça va être contre les Nagas aussi à un moment donné. Il va y avoir la défense d'Achara au début. Des quêtes que vous connaissez, que j'ai faites et refaites. Je crois que je l'ai même déjà faite sur la chaîne, la défense d'Achara. Il me semble, je ne sais plus. C'est des quêtes du début un peu chiantes. Mais bon, voilà. Nous voici arrivés, non ? Oui, exactement. Alors, la furie du sud, il faut qu'on se rende là. Voilà. Je préfère vous prévenir, on entre... Putain, j'ai encore oublié ce chronomètre. On entre dans une partie que je ne connais absolument pas. Je ne connais absolument rien du tout des quêtes qui vont suivre. Je n'ai jamais été jusqu'ici dans les quêtes des Tarées du Nord. Je vous ai dit, moi, les quêtes, ce n'est pas du tout ce que j'aime. Alors, je n'ai jamais été jusque là. Et visiblement, on a quand même un high level comparé à ce qu'on devrait faire, vu qu'on est déjà level 21. Et il y a carrément un fly. Donc voilà, comme je vous disais, on commence à cohabiter avec tout ce qui est gnome. Euh, gnome. Gobelin. Yo. Tu m'actives le fly, s'il te plaît ? Merci. Hop. Terminé. Enquête. Extermination des hyènes. Oh, là, c'est de la petite quête, hein. Hop. Récupérer. Accéder. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? 3 et 1. Plan. Alors, il y a 6 plans récupérés. Des traces de boue examinées. C'est de la quête facile. Accéder à la console, c'est facile. Yen a tué. Enfin, c'est des trucs à tuer. C'est des mecs à tuer. Voilà. C'est encore, encore une fois, de la facilité. Et j'ai encore oublié de vider mes sacs. Mince. Bon, on verra. On verra bien. Visiblement, il nous faut des plans. Donc, tuer les pirates. C'est encore des pirates, ça, non ? Oui, c'est des mercenaires. Donc, c'est encore des pirates. Ça a une continuité. Je m'aperçois vraiment qu'il y a une continuité dans les quêtes. C'est normal, vu qu'on vient de baie du butin. Donc, on continue notre expérience avec les pirates. Deuxième plan. Alors, j'adore cette musique. Je ne sais pas si vous l'entendez. Si c'est assez fort. Mais j'adore vraiment cette musique. C'est incroyable. C'est la musique qu'il y a dans... Dans tous les endroits où on a des gobelins, il y a cette musique. Et j'aime beaucoup. À Kezan, au début, on l'avait tout le temps. On a une chemise ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une chemise. Je pensais que c'était une chemise. Et en fait, c'est un torse. Sinon, j'aurais dû avoir une petite chemise, comme ça. Ce n'est pas mal. Le genre de choses que je ne mets jamais, d'ailleurs, sur mes persos. Les chemises. Malgré le fait que ce soit ce beau. Cinq, voilà. Ah, mince. J'avais oublié qu'on a ça aussi à examiner. À chaque fois. Ok. De l'herbe, du sable, de la fange mélangée pour former ce qui ressemble vaguement à une empreinte de pied. Des empreintes sont imparfaites, comme si la créature traînait des pieds. La boue contient des traces de pétrole provenant de la plateforme proche. Des empreintes sont imparfaites. Ouais, d'accord. Ça, je l'ai déjà lu. Cette piste est maculée de sang. Vous la suivez jusqu'au buisson proche, où vous trouvez le reste des derniers repas de la créature. C'est sympathique, ça, dis donc. Ces empreintes sont fraîches. Ah, on retrouve nos amis lignoles. Ok. Ah, on a une quête ici encore. On a un déchiqueteur piloté ici. C'est appelé Shredder. Ça, c'est fini. On a un déchiqueteur piloté. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire avec lui, dis-moi ? Allez chercher la clé de contact auprès de Superbidule. Oh, ça va, c'est pas loin. Hop. Là, vous voyez, ça a l'air de faire beaucoup sur le truc, mais mine de rien, ça, c'est à rendre. Ça, c'est à aller chercher. Ça, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, on a juste un et deux à faire sur la plateforme, en fait. C'est tout. Hop. On va monter sur la plateforme. On va aller faire clé de contact et bête de vase tuée. Ça doit être un boss, je pense. Du nain. Il y a du nain. C'est quoi, ça ? Pas les clés du contact, ici. C'est encore en haut. Ok. Faut remonter, alors. Je l'ai tué pour rien. Tant pis. Tu es mort pour la patrie. Pour rien, mais pour la patrie, quand même. Ça ressemble vraiment à tout ce qu'il y a en Orphandre, ces petits trucs-là. On s'aperçoit que c'est un petit peu du copier-coller de la part de Blizzard. Il y a un truc, c'est exactement pareil. Où sont les clés ? Ah, c'est toi qui as les clés du contact. Très bien. On va pouvoir aller lui rendre après. Et on a donc une bête à aller tuer, non ? C'est quoi ? C'est... Bête de vase tuée. Où ça ? Est-ce que quelqu'un la remarque ? Moi, je vois rien. Bête de vase tuée, mais elle est où ? Elle est peut-être dans l'eau. Tadbou. Ah, peut-être, oui. Elle est dans l'eau. Plouf. J'ai eu peur. Je me suis dit, je vais me taper le seul truc. C'était dans l'eau. Donc, on est monté absolument que pour les clés. Bon, on est monté au moins. Tadbou. On regarde donc ce qu'il y en a là-dedans. A tous les coups, c'est un mob. Ah oui, on a une bête de vase, donc. Petit boss. Voilà. Donc, on a les sacs qui sont pleins en... Ouais, on va jeter la bouffe. Ça ne nous sert à rien. Voilà. Alors, on va lui rendre les clés de son truc à lui. Yo. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Exactement. Et... Voilà. Purifier la cible. Encore un nouveau truc. Level 22. Ça va vite, mon Dieu. Qu'est-ce que ça va vite ? Protéger. Oh, ça va. Juste à protéger. Escorter hors du site d'exploitation de la capitale risque. Donc, allez-y. C'est parti. Moi, je te suis. Où est-ce qu'on va ? Dis-moi où est-ce qu'on va. D'accord. Je crois que j'ai compris. Maintenant, suivez-moi. Je te suis. I follow you. Dis-moi. Je te suis. Je vais juste attaquer eux, parce que je sens qu'on va aller se les taper. Donc... Au moins qu'ils fassent apparaître des vagues de mobs. Hum hum. Intéressant. D'accord. Non, mais pareil pour toi. Ah oui, d'accord. Non, parce que c'était trop dur de continuer ton chemin tout droit. Il fallait que tu redescendes, c'est vrai. Euh, oui. C'est bon ? Tu es escorté, là ? Tu te sens mieux ? Ah oui, tu es escorté. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Je sens qu'on va te revoir, toi. Ah, il y a des hyènes. Oui, c'est les hyènes qu'on doit tuer. Elles sont là, donc. Hyènes. Très bien. Ça y est, tu te sens mieux ? Tu te sens escorté, là, non ? Ah. C'est bon ? Tu sais, tu es bien, là ? On dirait qu'on est sortis de l'auberge, hein. Je me demande à quoi ça sert. Eh bien, si tu éviterais de courir comme un mongol, peut-être qu'on le saurait. Et où vas-tu, dis-moi ? Où vas-tu ? Je vais aller à Grosse Etienne. Hop. On a échappé, belle, hein. Continuons, maintenant. Je crois que ces clignotants rouges soient bons signes. Ah oui, d'accord, tu es en train de foutre le bordel sur le... D'accord, ça marche. Bon, ça fait tout ça de rendu, en plus. Bon, allez, plus que les hyènes. On va regarder ce qui se trame là-haut. On rentre après. Ça fait 2 hyènes. Logiquement, on peut aller jusque là-bas, hein. On peut aller jusque là-bas, il y a des hyènes tout long. Vraiment tout long. Très bien, alors. Si on peut aller jusque là-haut, c'est bien. Toi, tu vas venir avec nous. Toi, tu vas venir aussi. Clac. Hop, hop. Dernière hyène. Hop. Hop, très bien. Ça, ça rentre aussi. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller faire... Accéder à la console de contrôle au centre de recherche de la capital risque dans les tarifs du nord. C'est ça, c'est là ? Ah mince, c'est vrai qu'on a la monture. On perd du temps à chaque fois. Il y a du monde ici, hein. Manouvrier. Alors, dis-moi. Ça, c'est la console, ok. Ça, c'est un puits de pétrole, donc. Fermer la valve de contrôle. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça ? Grâce à ça du... Grâce à ça. Ouais, bon, jusque-là, c'est des quêtes faciles, hein. C'est vraiment easy. Il doit y en avoir une petite troisième. Voilà. On retourne là. Utilisation. Terminé. Récupérer la clé de la console. C'est un boss qui l'a à tous les coups. C'est dans cette baraque. Et puis voilà. Ça, c'est quoi ? C'est Purify. C'est bien, ça. Hop. Bouclier dans ta tête. Petit coup de tatane. C'est toi qui dois avoir la clé à tous les coups. Je viens la chercher. C'est toi qui as la clé. Très bien. On va avoir ici... On va peut-être... Ça va peut-être être donc notre dernier épisode sur cet aride, mine de rien, parce qu'on approche de la fin. Rapporter le sommet de rien. Très bien. Donc, ça nous fait quand même encore 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 6 quêtes encore. On peut compter sur le dernier ou l'avant-dernier épisode sur les tarifs du Nord, oui. À mon avis, je pense. Il y a de grandes chances que ça soit le dernier, soit l'avant-dernier. Mais le dernier, alors cet épisode va durer 18 minutes. Ouais, on est ici depuis l'épisode 5. 10, ça fait 5 épisodes. Ça fait 5 fois 15. Ça fait 50. Ouais, vous en avez pour terminer les tarifs du Nord. Vous en avez pour grosso modo 2h30, 3h. En stuff héritage, vous en avez pour 2h30. 2h30, si vous jouez comme moi, ça va. Terminé. 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 On a accepté une nouvelle quête, je ne sais pas du tout ce que c'est. Terminé. Terminé, s'il te plaît. Terminé, toi tu ne redonnes pas de quête. Et terminé, toi tu redonnes des quêtes. Ouais, tu redonnes des quêtes ou pas. Ah si, c'est bon, tu redonnes des quêtes. Et nous rentrons ici. Oh là, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va, mais on y va. Alors, apportez le Soma-flange cassé à Weniki-Bakamoulon. Adressez-vous à Braque pour être directement téléporté auprès d'elle. Alors, on va directement lui parler. Parce que ça va nous éviter de... Hop. Allez, c'est parti, on se TP. Petit temps de chargement. Oh putain. Oh, bah nickel, tiens, ça nous a fait ça. 64. Hop, 65. 66. Donc là, on a la quête 65, la quête 66. Ouais, il nous reste 6 quêtes à faire. Grosso modo. Membre de la Lamar d'Anne tué, rondelle de métal. C'est, encore une fois, bah, t'es mort, tu droppes, quoi. T'es mort, tu droppes. Oh, c'est carrément du drop sur le sol. Bah, c'est encore plus facile. Donc là, ça y est, on commence à se rebeller contre les membres de la Lamar d'Anne. Ceux qu'on voyait durant tout le long, en fait. Oh putain, en plus, c'est 2 par 2, c'est génial. Oh putain, 3 par 3. C'est beau, c'est beau ce qui se passe là. Hop, la Lamar d'Anne n'a pas sa place visiblement dans les tarifs du nord. On essaye de nous le faire comprendre. 7. 10. Voilà, cette quête est terminée. Hop. Hop, 2. Là-haut, on en a un autre. 3. Ok. En fait, c'est de la rébellion, quoi. C'est... Mutinerie ! Ça fait 4. Il nous en reste un autre. 5. 6. 7ème. Et voilà, dernier. Le dernier. 8. Alors, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller à seuil de mort, finalement. Puisqu'en fait, voilà, on va rentrer dans nos 4 dernières quêtes très bientôt. 65. 66. Et on passe level 23. Putain, on augmente quand même 26. Vachement vite, vachement, vachement vite. On doit rentrer là-haut. Alors, est-ce que toi, tu peux nous TP ? Ah, c'est bien. Parce que je me suis dit, si ça marche d'un sens, c'est que ça marche dans l'autre. 67. Reconstituer le manuel. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? A l'époque où j'étais dans l'union des bricolaires, si j'en ai construit le manuel, il doit probablement en désigner un manuel. La dernière fois que j'en ai parlé, il travaillait tout près d'ici, à l'entrée de la mine des pierres. Vous voyez ce qu'il vous donne le manuel. Ensuite, vous rassemblez les pages auprès de ses collaborateurs. On a une mine, allez voir, donc, visiblement. Allez, soyez sur vos gars ! Bon, visiblement, lui, il doit nous emmener près de cette mine. Voilà, très clairement. C'est des quêtes qui se suivent. Et voilà, donc, c'est le dernier épisode sur les tarifs du Nord, c'est sûr et certain. On va terminer là, on ne va pas s'arrêter, hein, quand même. Alors qu'on y est. On va juste fermer ça. Ornaval, ce n'est pas pour tout de suite. On ne va pas s'arrêter à deux quêtes de la fin. Comme je vous ai dit, je veux qu'on commence sur une nouvelle zone. Donc, ce qui veut dire que... Ah ! En cinq épisodes, on aura torché les tarifs du Nord. Mine Pierrière. Hop ! Voilà, ici. Massacreur ! Donc, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous donner, non ? Alors, une page, oui. Est-ce qu'il faut beaucoup de pages ? Combiner la couverture et cinq pages. Donc, euh, ouais. Donc, visiblement, il y a un boss qui a la couverture. Ça fait cinq pages. Émeraude, œil de chat. Ah ! Émeraude, œil de chat, je l'ai. Elle est là, non ? Non, c'est l'agate-mousse, ça. Et visiblement, quelqu'un a une émeraude, œil de chat. Non, ça, ça reste encore une... Alors, par contre, est-ce que... Est-ce que l'émeraude, œil de chat, ne se... Ne se prendrait pas avec des agate-mousse ? Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi, encore une fois. Ça fait trois pages. J'aime bien, j'adore cette musique. C'est vraiment incroyable, j'adore. Encore rien. Ça fait quatre pages. Peut-être dans cette mine, trouvons-nous notre bonheur. Ah, il y a un chef. Ok. L'émeraude et la couverture. La couverture, on ne peut pas la prendre. On va jeter ça. Si tu veux bien fouiller. Oh non, pourquoi ça bug ? Ah, d'accord, ok, attendez. Ça bug, je ne sais pas pourquoi. C'est... C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Ok, ça a l'air d'être revenu. Créer le manuel. Voilà, c'est bon. On a eu un petit... Un gros freeze, là, quand même. Je n'ai pas compris pourquoi, mais... Ça freeze. Terminé. Avec des nouvelles bottes, très bien. Manuel ou bouclier ? Qu'est-ce qu'ils vendent le plus, en fait ? 3,92, c'est ça. Allez, on redémarre. Qu'est-ce qu'ils fassent ? Tout ce qu'il y a, c'est magnifique. Ça sert à quoi ? Puissance maximum. Ok, tout a pété, c'est génial. Ouais, ils sont contents. Tu es un génie, j'en prends 20. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors, c'est... Non, c'est bon. Tout de suite, tu tues. Ok. Faites une balade sur la balle en argent X. Ah, voilà. On va pouvoir abandonner cette quête. Et voilà. Donc. La balade, c'est parti. Lancement de la roquette dans 3, 2, 1... Fou ! Je ne sais pas du tout. Ouais, je n'arrive pas à croire que Kravlov me laisse conduire cette petite merveille. Je vous ai dit que c'était mon premier vol, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est un peu inquiétant quand même. Ah, il est avec moi, d'accord. Ça alors, quelle vue fantastique. On voit des lions. Oups, j'ai presque lâché les commandes. T'es vite là, s'il te plaît. C'est vraiment la guerre ici. Tiens. Quand les gars de chez moi vont apprendre ça, c'est tellement trop détraqué. Je rêve d'être aussi génial que Kravlov. Un jour, vous devriez voir son concept de tricycle à deux roues. Oh, on passe devant la route de l'or et on est à la croisée, là, regardez. Et voilà, nous sommes de retour à la croisée, sains et saufs. Nous revoici à la croisée. Ah, attendez, le moteur a calé. Oui, mec, t'es en train de faire n'importe quoi. Et on va se crasher. Non, 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 c'est impossible, ce n'est pas sur le plan de vol. On va se crasher. On va se crasher. Et on va se prendre un arbre. Nous faisons un détour imprévu. Accrochez-vous. Oh ! Ah bah, mince. Où est-ce qu'on va ? Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Plus rien ne marche. Les bassins oubliés. Là aussi, on y est passé, les bassins oubliés. On avait fait la quête avec les centaures. C'est juste ici qu'on avait tué le maître des centaures. Et là, on se retrouve juste là. Voilà. Ok. Ça marche. Eh bien, voilà, les amis. Attention, nous allons rendre le haut fait quête des tarides du nord dans 3, 2, 1. Oh, le brain ! L'inventaire qui est plein. Allez, 3, 2, 1. Et voilà, quête des tarides du nord. Donc maintenant, quand on va dans Kalimdor, tout en bas, maître des traditions, quête des tarides du nord. C'est terminé. On va commencer. Quête d'Achara, voilà. Alors, je vais juste aller sur la map. Achara, présentez-vous. Suivi. Voilà. Donc, voilà, les amis. J'espère que cet onzième épisode du maître des traditions vous a plu. Ça y est, on a terminé les tarides du nord. La prochaine fois, on se retrouve en Achara. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. C'était la première de nos 14 zones. On va faire Achara. On a 100 quêtes à faire. On va aller très, très vite. On passera à Orneval après, etc., etc., etc. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, partagez-le sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Laissez des commentaires, partagez. Et GoldwardX Online, comme d'habitude, merci à tous. Ciao tout le monde et bonne journée. Allez, ciao.